Salut la gang, cette semaine, non, je suis pas en ville en Manila pour l'épisode sur Patreon. Cette semaine, je prends une marche avec mon beau-père. Bon, avec mon beau-père, Nowhere, on a parlé qu'on allait visiter un terrain, parce que j'ai dit que j'aimerais ça marcher un terrain, parce qu'on est partis visiter un terrain, mais mon beau-père, lui, voulait m'en aller prendre une marche. On a fait une marche d'à peu près 3 km. Puis la marche, c'est dans le barangay dans lequel je vis avec ma femme. Ça fait que vous allez voir dans quel environnement que je vis. Si tu regardes mes lèvres sur TikTok, t'as déjà vu ma maison, puis ça a l'air de quoi, le setup, etc. Mais là, tu vois carrément mon quartier au complet. L'épisode est présenté par FTD Construction. FTD Construction, ils font la rénovation et la construction sur la rissure de Montréal et à Montréal. Contacte-les, ils sont sur Facebook. Fait que là-dessus, la gang, je vous dis bon épisode de Johnny Rock à Voyage. Peace! Salut la gang, je suis avec mon beau-père. Puis là, je lui ai dit que je voulais m'acheter un terrain. Puis il est comme, mais il y a un terrain avant, là-bas, on va aller voir. Puis là, on va aller voir ça ensemble. Puis là, l'affaire, c'est que je suis en train de me tirer dans le pied. Moi, je suis en train de dire à tout le monde, dans la vidéo, « Ah, je vais acheter un terrain. » Ça, ça veut dire que dans 3-4 mois, le monde va venir me revoir. Puis ils vont dire, « Puis ton terrain, tu l'as-tu acheté? » Puis là, je vais comme être genre, « Ah non, pas encore, j'ai pas l'argent. » C'est ça, hey, hey. Ça l'arrête. Alors, notre salamette. Hello! Hey! Ça, c'est tout le terrain de la famille à la blonde. Puis ça, c'est le monsieur, c'est genre un... Je pense que c'est le monon qui a mon beau-père. Did you see my new camera? 360 camera. So, you can see all over 360. Mm-hmm. Yep. I think so. Ça a l'air, je pense. This line is for sale? Ah, a lot for sale. A lot for sale. Et qui s'est vendu? Oh, ben, je ne sais pas. Oh, non. Oh, vraiment. Ok, on va prendre un look. 3610 square meter. Ok. Hmm. Are we... So, c'est la même. C'est... Je ne sais pas comment c'est 3610 square meter. C'est big? Big. How big? Um... More than... Half hectare. Ok. Quoi? Ah, I thought it was a hiding. Mais ça, ma blonde. Quoi? Promo va moudinière. Ok. And who sells the land? Who sells it? They're here before, but they're now in other barangans. Ok. And what do they do with this land normally? Nothing? Is it still the land? No, they're only there. Ok, ok. It's all bamboo, gang. This is to collect bamboo leaves. It's burning bamboo. Crack, crack, crack. We're going to see another. And how about your land? What do you do with your land? The... The... The planting rice. Yeah, but you have another land there, too. Oui, c'est à la ferme. Oui, qu'est-ce que tu fais là ? J'ai juste séparé. C'est séparé quoi ? C'est séparé, parce que si les pires arrivent, les coudes ne vont pas s'ébrouiller. Ah, ok, ok, ok. Mais tu apprends des fruits là ? Non, c'est pas très bon pour les fruits. Non ? Mais on a planté des fruits là. Peut-être des bananes ? Mais on a retiré les fruits. Ok. Et on a retiré. Et on a retiré. Et on a retiré. Et on a retiré des fruits. Mais c'est pas bon pour les fruits. C'est pas bon pour les fruits. Ok, c'est tout s'ébrouillé. Donc, ok, parce qu'on ne peut pas s'ébrouiller les fruits là. Pas vraiment. Mais c'est... Parce que tu vois, c'est parfois... C'est ça, mango ? Oh, mango. Mango grows... Nature mango. Yes, mais... Ça, c'est un arbre de mango. Mais... Il est de la première fois. Il peut s'ébrouiller le premier. Ok. Il peut s'ébrouiller le... Dirt ? Le... Non, non, non. Le... Le roc. Oh, le roc. Ok. Et puis il peut s'ébrouiller le autre... Le bois. Le bois. Qu'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? Dirt, ground, de la terre, asti, comment tu dis ça ? Des caramanties, des... Yes, I like caramanties. Lanta. And... Berçomili. Fruit. I saw banana, donc... Là, ici, le gang, on est dans un... Un baranga. Un baranga, c'est un village... C'est un village... Philippin. C'est comme des quartiers. Puis, tout le monde habite dans un baranga. Le baranga, il y a un nom ici, c'est le baranga de Cassilagan. Là, le monde me regarde dans un site, il voit que ma caméra, l'éve-lant, là. C'est sûr qu'ils vont me parler. Hey, 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 stop, Batman. C'est ça, c'est ça, c'est moi, je suis gêné un peu. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Ok, ok. Haït. Elle est là ou pas. Bon, je vais m'en laisser, je vais pas fermé, je vais pas fermé, je suis content d'être ici, c'est avec moi ou pas. C'est 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 moi ou pas. Tu vois, ils brûlent leur vidange ici, là, c'est tellement commun de brûler leur vidange. Il y a un feu par là. Il y a pas. Ouais. Et aussi, on s'en va voir. What's the name of the lime? Not Caméline, Kassila. Non, 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 de lime. I forget the name. Caméline, Kassiline. Calamantie. 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 I forget the name. Calamantie. Calamantie, c'est une petite lime que tu trouves en Asie du Sud-Est, mais aux Philippines, ils en mangent dans toutes et c'est tellement bon. Pis je veux en faire pour ça, là. Fait que Calamantie. Je vais essayer de vous en montrer maintenant dans mes vidéos, là. C'est vrai que c'est du bambou. Ça, je vais vous montrer. C'est quand même fou, hein? Marchons vite, le beau pays. Je n'ai plus dame dans la gueule. Elle brame. Mais le land, là, n'a pas de l'eau, non? Oh. Pas de l'eau? Pas de l'eau. Ok. Donc, il faut digger. Digger. Il faut avoir l'électricité? Non. Ou tu dois apporter l'électricité? Oui, pour l'électricité. Ah, oui. Mais non, je ne veux pas de l'électricité. Si j'ai acheté de l'eau, je veux de l'eau. Non, non. Ils peuvent d'abord utiliser l'électricité. Ah, oui. Ok, ok. Ils vont cruiser avec l'électricité. Je comprends-tu. À la fin? À la fin. Et tu fais le vélo? Alors, c'est ma route-en-dèche. Ok, ok. Donc, je vais utiliser ma voiture. Ah oui. Pour faire sport. Oh. il y a toujours 1 million d'enfants ici, je ferais pas que c'est prêt à les filmer, je vais me filmer mouir un amblancite abandonné c'est mon nez pas là ça c'est tout des futurs dragon fruit qu'il va y avoir là c'est genre des cactus mais il n'y a rien là c'est Johnny hi nice to meet you yeah but it's new, is it new or old? new fresh new mhm c'est nouveau cacap 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 nice to meet you couvrir le philippine couvrir cacap 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 Il y a un barangay, il y a un centre, Amnanan, Sagpat, Bigutot, Turud. Ok, donc il y a quatre places dans un barangay. Qu'est-ce que c'est le barangay? Donc, la terre, combien est-ce que c'est? La grande terre de l'arrivée que nous avons vu. Il y a ? Oui, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que c'est le barangay. Pour quoi ? C'est ce que c'est le barangay. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est ? C'est le barangay, mais je ne sais pas comment... Je n'ai pas d'expliquer, alors combien est le land, tu sais ? Je n'ai pas d'en savoir, combien tu penses, combien tu penses ? Nous contactons le propriétaire et si tu veux parler, tu parles et si tu parles, tu peux essayer de négocier. Ok, ok. Mais tu n'as pas d'en savoir le prix ? Est-ce que c'est par m² ? Tu penses que c'est 1 000 m² ? Non, c'est déjà plus grand. C'est assez c'est de l'aise ! Comment comprendrez-vous ? Et… Je n'ai pas d'en savoir. Contest-vous, comment que tu penses. Je n'ai pas d'en savoir si tu veux. Oui, disais que tu veux dire. Comment tu penses que tu veux. Donc j'ai eu une idée. Si je peux... 500 ? 1000 ? 1005 ou plus ? Plus ! 2000 pour un square meter ? Non, non. 1 plus 1000 pour un square meter, c'est assez. C'est assez. Donc je peux négocier peut-être 900 ou 800. Et tu payes du cash ? Ou tu payes par mois ? Eh bien... Tu payes 2 ou 3. Oh, oui. 2 ou 3. Interessant. Il dépend de la négociation. Ok, très intéressant. Tu peux payer 2 ou 3. Est-ce qu'il y a une route nationale ? Oui, oui. Nous sommes loin de la maison. C'est bien. Je ne savais pas qu'il allait marcher. J'ai mis mon petit flip-flop. Mal des pieds. Bon, maintenant, tu sais les gars. On a fait le tour du barangay. Donc on a l'idée du prix. 1000 pesos comme j'ai mis sûrement dans... Je ne sais même pas si je l'ai mis là. Je dis que je vais le mettre. Mais 1000 pesos c'est environ 25 piastres. Donc il y avait 3000 square carrés. Donc 3000 fois 25. C'est 1000... 25 000. Alors ça n'a pas d'allure. C'est bien trop cher. Est-ce que tu sais ? How many square meters ? The land ? 3000 ? There ? Yeah. A 3600 pin ? So, 3000 square meters. Square meters. So, if it's 1000 per square meter, It's 3300. 300. 300. 300, c'est Chris... Hey. C'est genre 8000 piastres. Hey gros, je le sais pas. Je vais tout mettre les chiffres d'rette là. Je vous le promets. Ok, là. C'est tout mêlé. Fait que les chiffres sont là. Voilà.